Quand on passait son bac, on nous disait souvent, faites 4 pages, sauf si c'est exceptionnel en termes de qualité. Donc je me suis dit, ah là là, un film de 3 heures, je vais partir à la moitié. Et j'ai dit à mon ami, sauf si le film est exceptionnel. Donc voilà, je voulais vous féliciter parce que vous m'avez emmenée jusqu'au bout pendant 3 heures. Et j'étais passionnée par tout ce que vous avez montré dans ce film à chaque instant. Voilà, ma question, alors peut-être parce que dans mon métier, je suis directeur des ressources humaines. Je voulais savoir qu'est-ce que vous avez voulu dire au moment où vous présentiez ce directeur financier qui parlait de l'équilibre des comptes de la National Gallery et que tout de suite après, vous montriez la chute de l'Empire de Rome dans une salle de cours. Je ne suis pas sûr que j'ai vu un coup de l'est. Mais vous savez, reprends-nous à votre question. Non, mais c'est, je crois, c'est parce que ce tableau m'intéresse. C'est tout. Vous croyez qu'il y a quelque chose d'important dans cette relation ? Ben oui, moi j'y ai vu peut-être toujours d'important parce que j'y ai vu est-ce que si on avait une approche dans notre société trop centrée sur l'équilibre des comptes, finalement ça n'allait pas emmener d'une certaine manière notre société, voilà, comme l'Empire romain à l'époque. Et peut-être que ce film, moi j'ai vu le message qu'avec la vision du film et ce que j'en ai vu, c'est ce qui permettait justement ensuite d'éviter d'avoir à faire des coupes dans le personnel et d'avoir à faire des restructurations grâce à la vision. Et peut-être votre film va amener un nouveau souffle dans les comptes de la National Gallery. Mais l'Empire britannique est déjà tombé il y a quelques années.